Bonjour, comment allez-vous ce matin? Je suis très heureuse encore d'être avec vous. Je me répète tout le temps, c'est ça le but avec la méthode que j'ai créée avec chantetassanté.com, la programmation Chantez en soutien de votre santé. En fait, c'est que vous répétez des phrases chaque jour, des affirmations positives selon la maladie que vous avez pour guérir votre âme avec de la musique. Et avec la musique, c'est facile parce qu'on répète et ça se fait tout seul. C'est ça qu'il y a de magique et c'est comme ça que j'ai guéri mon arthrite. Et ça fait six ans que je n'ai plus rien, je ne prends aucun médicament. Et j'ai des personnes aussi qui ont guéri avec les poumons, avec le cancer et avec les problèmes de dos également. Alors c'est pour ça que la programmation Chantez en soutien de votre santé a été faite. Maintenant, je vais vous faire des petites capsules vidéo comme ça à chaque jour ou presque. De ce temps-ci, je prends des petites pauses étant donné que je ne suis pas chez moi. Je suis à Xtapa au Mexique, au Club Med. Et je vous fais visiter en même temps des petits endroits parce que dans le Club Med, il y a un tout inclus qui est fantastique. Moi, je viens travailler ici. Je viens chanter et c'est un plaisir pour moi de venir chanter. Et en même temps, je vous fais des petites capsules vidéo. Ce matin, je suis au tir à l'arc. Alors, si vous pouvez voir. Alors, toutes les personnes qui viennent ici peuvent participer au tir à l'arc, au catamaran, kayak. C'est gratuit. Vous avez même des cours que vous pouvez faire. Il y a aussi le cirque. Je vous amènerai au cirque bientôt. Il y a le spa. Wow! Il y a toutes sortes de trucs. Et à d'autres endroits aussi, il y a le snorkeling, il y a la plongée sous-marine. Tout dépend du club où vous allez et qu'est-ce que vous préférez. De toutes les façons, ce matin, ma petite capsule que je vais vous parler, c'est sur la créativité. Alors, je vous ai parlé dans la dernière capsule sur la beauté. En fait, c'est pour la santé émotionnelle. Il y a sept sceaux pour la santé émotionnelle. Et le deuxième sceau est la créativité. Il est très important dans votre vie que vous ayez la créativité. C'est-à-dire, créer n'importe quoi. Comme, par exemple, moi je fais de la musique. Alors, je crée mes chansons. Je fabrique la musique et la mélodie sur mes chansons. Et les paroles également. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, de la très bonne cuisine et qui crée ses recettes. Vous avez du talent, par exemple, dans la construction. Vous pouvez créer un nouveau meuble. Vous pouvez créer toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est la créativité qui est très importante dans notre vie pour avoir une bonne santé émotionnelle. Les gens qui se retiennent de faire leur talent. Parce que parfois, on va faire un travail qu'on a décidé pour mille et une raisons. D'avoir une sécurité financière ou d'avoir un diplôme ou d'avoir quelque chose. Mais dans votre vie, c'est certain que vous avez de la créativité. Vous avez des talents que vous pouvez développer. Ne serait-ce que de faire une peinture. Faire n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi. En autant que ça vous passionne. En autant que vous avez le talent pour le faire. Vous pouvez faire un tricot. N'importe quoi. N'importe quoi. En autant que vous laissiez aller votre créativité. Et c'est très, très important. Alors, on a parlé du premier saut qui est la beauté. Admirez tout ce qui est autour de vous. Le ciel. Le soleil. La neige. Si vous êtes au Québec, comme d'où je viens. Et également, n'importe quoi. N'importe quoi. Appréciez la beauté. Une personne à côté de vous. Des talents. N'importe quoi. La beauté. La créativité. Demain, je poursuis avec le troisième saut. On en a sept alors. Attendez-moi. Je vais vous tous les nommer. Et vous les faire connaître. Pour avoir une très bonne santé émotionnelle. Si vous maîtrisez bien ces sept sauts. Et vous aurez un bonheur permanent en vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente santé. Une excellente journée. Vous savez qu'à chantetassanté.com, si vous avez des problèmes avec votre santé. Que vous voulez guérir votre âme pour guérir votre corps. Parce que le corps suit les blessures émotionnelles. Les fausses croyances. Etc. Alors, allez voir. J'ai des vidéos aussi sur chantetassanté.com Alors, allez voir mes vidéos sur l'arthrite. Vous comprendrez mieux qu'est-ce qu'il y en est. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous aime. Bye.